L'actualité politique en France maintenant et cette question, le pays se dotera-t-il d'un nouveau gouvernement avant la fin de l'été ? Emmanuel Macron a en tous les cas convié les présidents de groupes parlementaires et les chefs de partis. Ce sera le 23 août prochain à l'Elysée. On accueille tout de suite notre invité, c'est vous Arnaud Benedetti. Bonjour à vous, vous êtes le rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, professeur notamment associé à l'Université Paris-Sorbonne. Près de cinq semaines après le résultat des législatives, Arnaud Benedetti, est-ce qu'il est maintenant clairement permis d'espérer un gouvernement juste après le 23 août prochain ? Écoutez, on est dans une situation totalement inédite sous la Ve République parce qu'aucune force politique sortie des urnes le 7 juillet est en mesure de pouvoir finalement revendiquer une majorité qui soit une majorité claire et stable pour l'avenir. On est dans une sorte de partie de poker menteur, notamment entre le nouveau Front populaire qui estime que parce qu'il a le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale, il dispose d'une légitimité intrinsèque à pouvoir occuper Matignon et diriger un gouvernement. La réalité, ce que mathématiquement le compte n'y est pas. On est ensuite aussi dans une partie de poker menteur du côté de ce qu'on appelle le bloc central qui considère vraisemblablement qu'il est en mesure de pouvoir constituer une majorité élargie. Or, à ce stade, on ne voit pas politiquement ce qui est véritablement possible, si ce n'est une éventuelle alliance avec les Républicains. Et puis aussi, on est dans une sorte de partie de poker menteur du côté des Républicains qui, d'une certaine manière, considèrent qu'ils pourraient être les faiseurs de roi d'une majorité autour du bloc central. Mais la vérité, c'est que là aussi, d'une certaine façon, quand on regarde l'arithmétique parlementaire, elle est très insuffusante. Donc, on est dans une situation complexe, instable et à ce stade qui reste globalement imprévisible. Et inédite, vous le dites, mais dans tous les cas, Emmanuel Macron va devoir nommer un Premier ministre, un Premier ministre, d'autant plus qu'il doit éviter de faire l'objet d'une motion de censure. Oui, le problème, ce n'est pas tant de nommer un Premier ministre, même si c'est un sujet en soi, parce que le Premier ministre doit être une personne qui soit suffisamment fédératrice, qui dispose d'un capital politique, qui permette d'agréger éventuellement d'autres forces. Mais il faut que ce Premier ministre ou cette Première ministre soit capable de constituer autour de lui ou autour d'elle une majorité qui puisse s'inscrire dans la durée. Or, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que là encore, l'équation apparaît pour l'instant assez difficile. Et on ne voit pas, à ce stade, une personnalité surgir qui puisse disposer d'un capital politique tel qu'elle permet, finalement, de résoudre le problème auquel nous sommes confrontés. Donc, la réalité, on comprend bien, d'aucuns considèrent que le président de la République gagne du temps. Certes, il gagne certainement un peu de temps. Mais la vérité, c'est qu'il est, comme tous les acteurs politiques aux prises dans ce jeu, aujourd'hui, dans une situation qui est très inconfortable. Le nom de Lucie Casté est revenue avec insistance, notamment parce qu'elle a été proposée par ce bloc de gauche unie. La proposition de la Nomea Matino avait été balayée en juillet dernier. Là, le président de la République se dit prêt à la recevoir également. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, de toute façon, le président de la République a décidé de recevoir déjà l'ensemble des forces politiques du pays. Et notamment, il faut le noter aussi, le Rassemblement national, dont on considérait qu'il était en dehors de l'arc républicain il y a encore quelques semaines, puisque le président du groupe, la présidente du groupe du Rassemblement national, Mme Le Pen, et le président du parti vont être également reçus, M. Bardella. Donc, aujourd'hui, finalement, le président de la République, il ouvre un cycle de négociations. À l'image de ce que faisaient, d'une certaine manière, les présidents, vous savez, de la Quatrième République, qui, lorsqu'ils se retrouvaient confrontés dans une situation où il n'y avait pas d'issue pour trouver une majorité immédiate, consultaient la plupart des forces politiques qui composaient l'Assemblée nationale. Là, on est un peu, aujourd'hui, dans ce cas de figure, mais un cas de figure qui reste encore particulièrement contraint. Merci beaucoup, Arnaud Benedetti, un cadre qui reste contraint, on l'aura compris. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.